Ce que j'en retiendrais, c'est que les gens, et là les seigneurs en particulier, ont vraiment besoin de donner leur opinion et d'être entendus en fait. Moi ce que j'ai retenu dans mes entretiens et au cours des rencontres que j'ai pu faire, c'est que j'ai l'impression que c'est pas qu'il y a rien qui est fait pour les seigneurs dans les médias, mais plus qu'ils ont des difficultés à arriver jusqu'à l'information. Donc je pense que ce qui serait intéressant pour les gens responsables des médias, c'est vraiment de prendre en compte leur façon de consommer et comme ça de pouvoir simplifier leur réception. Moi je trouve dommage qu'on associe toujours Internet à la génération des jeunes, des adolescents ou des jeunes adultes, alors que justement il semble que les personnes âgées sont très intéressées par ce média aussi. Et je trouve qu'on devrait prendre un petit peu en compte ces personnes lorsqu'on crée des contenus sur Internet et entre autres des contenus journalistiques qui aussi peuvent les intéresser, même s'ils sont en multimédia ou autre. Alors moi ce que je retiendrais de cette expérience, c'est que les médias sont une fenêtre ouverte vers l'extérieur pour les seigneurs. C'est une façon pour eux de garder des contacts, de continuer à vivre, de continuer à sortir de chez eux. Et c'est notamment le cas par exemple du ciné-club ou des clubs de lecture parce que ça les force à se rendre dans différents lieux, à ne pas rester assis dans leur fauteuil face à leur télévision et à perdre de contact avec leurs amis, etc. Les personnes âgées regardent plus de 4h30 par jour la télévision, c'est quand même assez énorme, c'est plus du double des jeunes et des adultes. Je trouve ça surprenant que les chaînes de télévision et les journalistes n'y soient pas plus attentifs. Quand une des résidentes du Haut m'a dit que son journal, sa télévision et sa radio, elle se sentiraient complètement seule et morte devant la société. Lors de mon reportage, ce qui était assez rigolo, c'est que les jeunes donnaient cours aux anciens et donc autour de l'informatique, des cours à internet. Et il y avait parmi les personnes âgées, une ancienne professeure du collège qui était là. Et donc ses anciens élèves lui donnaient cours. Donc c'était vraiment les rôles inversés et c'était assez marrant de voir ça. Et donc je crois que justement l'outil informatique peut permettre ce genre de situation assez anecdotique. On arrivait chez les gens avec le bibliothécaire. Quand il voyait que le bibliothécaire n'était pas tout seul, qu'il n'amenait pas les livres tout seul, ils étaient tout contents. Ils disaient « Ah, vous avez amené de la visite, il y a quelqu'un en plus, c'est très bien, on va pouvoir discuter. » Et on discutait. J'ai remarqué qu'avec les personnes âgées, on en apprend toujours beaucoup plus pendant les pauses café qui sont souvent très détendues plutôt que lorsque la caméra tourne ou là, ils sont souvent un peu plus tendus. Merci. 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 Merci.